Musique Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Là aujourd'hui je suis en déplacement chez un ami, un collègue à moi agriculteur en Haute-Loire, producteur de lait. Il va vous expliquer en deux secondes son exploitation. Il va vous parler de la problématique agricole en Haute-Loire et de façon générale de la crise. Du lait en France. Oui bonjour, donc Béreau Sébastien, je suis en gaec à deux associés. On traite 700 000 litres de lait avec une centaine de laitières et la suite. En polyculture élevage sur 250 hectares. On essaye d'être au plus possible autonome. Mais malgré tout, on a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Mais c'est normal vu qu'on vend notre lait et nos veaux au même prix que mon grand-père il y a 40 ans. Donc il n'y a rien de plus normal. Voilà, donc la conjoncture est très critique, très morose. Personne n'a le moral. Ce qui nous a un petit peu sauvé cet été, c'est qu'on a eu de l'eau, de l'herbe, du fourrage. Un moindre mal vu que c'était très mal parti au mois de mai avec les gelées. Mais n'empêche qu'on n'y arrive pas plus parce que le pétrole augmente, vous le savez très bien. Les plastiques, tout augmente. Et on se fait énormément de soucis parce que notre lait, il nous est toujours payé au même prix, à 2-3 centimes près. Donc c'est la cata. Et en Haute-Loire comme ailleurs. En plus que nous en Haute-Loire, on est quand même en zone défavorisée, on est en zone de montagne. Donc l'herbe, ce n'est pas comme dans les régions pleines. Elle pousse du mois de mai au mois de... Dans les meilleurs des cas, au mois d'août. Et après, les hivers, ils sont très longs, très rigoureux, avec du froid qui, malgré tout, nous pose des problèmes sur les cultures d'hiver, sur les céréales. Mais voilà, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est juste qu'on ne vend pas nos produits à la juste valeur. Alors, on a des coûts de production, eh bien, on doit les appliquer, c'est tout. Et adosser un salaire en plus de nos coûts de production. Donc nos industriels, ils sont bien gentils, mais on ne veut pas continuer à être leurs esclaves pendant bien longtemps. Oui, donc, je continue sur ce que vient de dire Sébastien. Donc on a pris quelques jours de vacances avec ma femme. Donc on est arrivé chez nos collègues de la haute loire, chez les militants combatifs, pour remettre un modèle agricole debout. Parce que celui qu'on a, il a mis tout le monde par terre. Donc il faut recréer un nouveau modèle agricole. Et je pense que dans tous les départements, il y a des gens motivés. Et les gens voient bien que ce modèle-là fonctionne plus. Alors, quand on circule dans ces départements-là, je l'ai vu en Aveyron, je l'ai vu dans l'Hérault, je l'ai vu dans le Var, et là, dans la haute loire. Et là, il y a des départements où s'il n'y a plus d'élevage, pour moi, il n'y a plus de vie économique. Parce que quand on est dans ces départements-là, au niveau agricole, je ne vois pas ce qu'on peut faire. S'il n'y a plus d'élevage, c'est la forêt qui va reprendre. À ce moment-là, il faut tout planter en bois. Mais ça ne sera pas possible de faire autre chose que de l'élevage. Que ce soit du lait, de l'allaitant ou du mouton. Mais on est vraiment dans des régions où c'est très, très, très difficile. Ils ont un handicap quand même naturel par rapport à toutes les zones de plaine. Je remarque aussi, j'en avais parlé dans certaines vidéos, que la PAC, elle est vraiment très injuste. Parce que quand je vois dans certaines régions où certains ont eu l'ICHN, ce n'est pas mérité par rapport à ces régions-là. Ces régions-là méritent l'ICHN. Bon, il y a des petits malins qui ont réussi à faire des dossiers dans des départements où ce n'est pas accidenté. Ils ont réussi à avoir l'ICHN. C'est tout le modèle qui arrive. Mais le maître au mot, c'est celui qu'a vu Sébastien. C'est le prix des parfums, c'est le coût de production. Et personne ne réagit. Les politiques sont sans réaction. Et là, maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de mal de fait. Mais s'ils ne réagissent pas très, très rapidement, c'est tout le tissu de l'élevage français qui va disparaître, français puis européen. Parce que de toute façon, les gens ne tiendront pas. On ne pourra pas renouveler les générations. C'est des métiers très passionnants, mais qui passent beaucoup de temps. Il faut être présent tous les jours de l'année. Et s'il n'y a pas de rémunération, ça ne sera pas possible de remplacer les outils agricoles tels que ceux que j'ai vus chez Sébastien ou ailleurs. Et puis après, j'ai vu aussi en hautoire, comme dans d'autres départements, qu'il y en avait qui avaient monté des méthaniseurs. Alors le problème des méthaniseurs, c'est que s'il faut faire des méthaniseurs pour gagner sa vie en agriculture, à ce moment-là, il faut faire des méthaniseurs, puis il faut vendre les vaches, puis il ne faut faire que des cultures, et puis produire de l'énergie. Mais ce n'est plus le métier agricole auquel nous, on croyait. Le but du jeu, c'est quand même d'amener des produits de qualité à la population, produire de l'énergie. Ça peut être un complément de revenu, mais si c'est ça qui doit nous faire vivre demain, ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas abandonner une profession qui crée énormément d'emplois, comme la profession agricole, qui entretient le territoire. Ne jamais oublier, moi, ce qui me frappe en Haute-Noire, c'est quand on voit un peu le relief, comment c'est entretenu. En fait, les agriculteurs, ils entretiennent tout ça gratuitement, et ils ne gagnent pas leur vie. Donc ils entretiennent ça dans des conditions difficiles, des endroits où les tracteurs ne peuvent même pas passer, et tout ça gratuitement, sans être émunérés. Donc il serait grand temps que les politiques, ils arrêtent de prendre les paysans de la Haute-Noire et les autres, de les prendre pour des imbéciles. Merci. Merci. Merci.